Allo Alex, écoute, je suis déjà sur ton canapé, je t'attends, il y a ton chien Loulou qui n'est pas très très loin, je le vois arriver. On va parler un peu de télévision, on va parler de Disney en concert, on va parler de parcs d'attractions et aussi de réseaux sociaux. Ah oui, bien sûr, à tout de suite. Salut Max. Salut Alex. Je suis ravie de t'accueillir dans Allo Alex. J'espère que je ne t'ai pas fait trop trop attendre quand même là au téléphone. Très bien, j'ai beaucoup de patience. L'essentiel, c'est que tu sois bien arrivé dans mon petit chez-moi, dans mon petit cocon. On va passer un petit moment ensemble. Je rappelle pour les gens qui nous regardent, s'ils ne connaissent pas encore l'émission, parce que j'espère pas, j'espère que ça y est, on a quand même quelques fidèles. On va s'intéresser à toi, à travers tes réseaux sociaux, à travers un peu l'utilisation de ton téléphone, tout ça. Et donc, on va commencer par la première application qui est Instagram. Ah oui, quelle application ? Voilà, sur Instagram. Et en même temps, il y a ta bio sur Instagram. Donc, ça me permet, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, de te représenter, pour ceux qui te suivent sur C8 depuis de nombreuses années. Et sur Non Stop, déjà à l'époque où on travaillait ensemble. C'est vrai. Ça va faire une petite touche de rappel. Donc, sur ta bio Instagram, tu as écrit animateur Les Mandraks d'Or sur C8, présentateur Disney en concert, fondateur de Parc et Loisirs Magazine pour les spécialistes. Et c'est marrant parce que tu as mis C8 avec Paf tout en bas. Ah oui. Et je me suis dit, pourquoi 7h ? Pourquoi tu as choisi C8 et la télé en dernier ? Parce que c'est la chose que les gens connaissent le plus. Donc, j'aime bien valoriser ce qu'ils se connaissent un peu moins. Et donc, d'une certaine manière, voilà, les hiérarchis de cette manière. Et puis, ça incite les gens à aller un peu plus loin. Ce n'est pas en fonction de la fierté, non ? Ce n'est pas en numéro 1, genre Les Mandraks d'Or. Parce que c'est ton truc, la magie. Les Mandraks d'Or, c'est une émission de magie. Ça, c'est ton truc. C'est ta passion. Et surtout, quand tu incarnes une émission de prime time, événementielle, effectivement, c'est extrêmement valorisant. Je ne dis pas, la chronique, c'est génial aussi. Mais c'est une autre chose. La chronique, c'est paf sur C8. Et tu n'as même pas mis tes PMP. Alors, on en reparlera plus tard dans l'émission. Je n'y suis plus. Mais tu aurais pu mettre ex de tes PMP. Non, non, moi, je n'aime pas les ex. Ah, tu n'aimes pas les ex ? Tout ce qui est ex, pour moi, c'est le passé. Moi, je vis au présent, 100% au présent. Donc, je mets ce qui est au présent. Ça veut dire que tu ne gardes pas contact avec tes ex ? Si, au contraire. Alors, si tu n'aimes pas les ex ? Oui, mais je n'aime pas l'afficher, en tout cas. D'accord. Bon, alors, sur Instagram, comment tu utilises ce réseau social ? Est-ce que tu fais très attention à ce que tu postes ? C'est essentiellement professionnel, ce que tu mets sur les réseaux ? À mi-chemin. Oui, mais ça concerne quand même toujours un peu tes activités. C'est-à-dire qu'à travers les parcs d'attractions, on va voir des choses un peu de toi et tout. Mais bon, quand même, tu ne vas pas trop, trop loin. Il y a des portraits et tout, mais tu ne vas pas trop loin dans ta vie. Tu ne dévoiles pas beaucoup, en tout cas, sur cette application. Oui, parce que Instagram, ce n'est pas une télé-réalité. Instagram, pour moi, c'est une vitrine à la fois professionnelle et personnelle. J'y passe beaucoup de temps, près de deux heures. Je pense que j'en suis un peu addict, un peu trop même. Tu passes deux heures, quoi ? Deux heures par jour. Par jour. Oui, oui. Deux heures par jour. D'accord. Et j'ai acquis quelques techniques pour savoir poster au bon moment, pour avoir le plus d'impression. C'est mon côté un peu marketing qui ressort. Et puis, partager des bons moments. Parce qu'en fait, moi, c'est quoi mon but aujourd'hui ? Mon but, c'est de partager mes passions et peut-être d'inspirer d'une certaine manière. D'accord. Tu as envie un petit peu d'aller faire découvrir ton univers. Et s'il y a des gens qui peuvent s'intéresser à la magie, au parc d'attractions, tout ça, tu viens d'échapper un petit peu. Et finalement, le point commun de tout ça, c'est le divertissement. Les coulisses des plateaux de télévision, les coulisses de la magie. Oui, il y a ce point commun de, on est là aussi un peu pour rêver. Voilà, je ne suis pas un rêve en soi, mais si je peux donner quelques passerelles à l'SGB, avec plaisir. Et donc, du coup, tu as quel rapport avec ta communauté d'échange ? Tu reçois beaucoup de messages. Tu réponds personnellement, là, si des spectateurs d'Allo Alex ont envie là maintenant, tout de suite, pendant qu'on nous regarde, de t'envoyer un message ? Bien sûr, je réponds en fonction de mon énergie aussi. Les commentaires, je réponds, je like tout. Après, je ne vais pas aller peut-être indépendamment, message par message, quoique ça peut m'arriver aussi. Et puis, lorsque les gentils compliments, lorsqu'on ne me demande pas plus d'autre chose qu'un bravo, j'aime bien ce que tu fais, naturellement, effectivement, je réponds. Après, il y a aussi les messages où on essaye de me vendre une tartiflette ou autre chose. Merci beaucoup, très intéressé. Non, mais en vrai, plus sérieux, il y a aussi des associations. Mais c'est vrai qu'on est sur-demandé, et surtout à l'époque où je faisais TPMP, j'avais tous les deux, trois jours une association qui me demandait d'être parrainé, de donner, de partager. Parfois, les gens que je ne connais, ni d'Eve, ni d'Adam, me demandent aussi parfois de partager, je ne sais pas, un court-métrage ou des choses comme ça. Et ça, tu ne peux pas, de toute façon. Tu ne peux pas accepter toutes les requêtes. Quand tu es à un niveau de notoriété auquel tu es, tu ne peux pas, tu es obligé. Non, 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 sinon, ça serait une page de publicité, une page de réclame. Et alors, est-ce que tu reçois des choses un petit peu, voilà, parce qu'il y a un mythe. Olé, olé ! Olé, olé ! J'ai déjà vu que tu en avais parlé, alors ce n'était pas sur Insta, je crois, mais on parlera de Twitter un peu plus tard, mais où tu parlais du fait que tu avais reçu des choses un petit peu... Olé, olé, oui, il y a de la drague, il y a de la drague. Ah, tu fais beaucoup de dragues ? Non, de moins en moins. De moins en moins ? Donc, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qui se passe, oh là là ! Non, mais il va, je mûris. Ah, tu mûris. Et j'essaye de me bonifier comme le bon vin. D'accord, donc beaucoup de dragues ? Non, pas beaucoup. Non, mais quand même. Il y en a eu, et enfin, les gens, mais moi je suis tellement prudent, tellement prudent, je dis merci beaucoup, à bientôt, belle journée, au revoir. En fait, je ferme la discussion. Tu ne réponds jamais positivement à la drague. Non, 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 et c'est la raison pour laquelle je ne suis que des gens que je connais plus ou moins. Harry Style. Ça, c'est sympa. Vous voyez, vous voyez un peu du genre. Qui t'a dragué, non ? Non, 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 non. Et Alexandra Rost, voilà. Moi, je n'étais pas draguée. C'est mon lien aussi avec mes amis, je ne suis que des gens que je connais. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'insupporte, c'est quand les gens me demandent, tu peux me suivre ? Tu peux me follow ? Si je n'ai pas d'atomes crochus avec toi, ben non. Je ne te follow pas. Et quand tu disais, j'ai un petit peu peur, parce que tu parles de l'air un peu où on ne sait jamais si tu réponds à quelque chose qui peut être un peu ambigu, qu'après ce soit affiché. Oui, c'est ça. Quand tu dis que ça me fait un peu peur, c'est très attention. Une capture d'écran est tellement faisable rapidement. Donc, je mets beaucoup de précautions et je reste très professionnel dans mes échanges. Et tu fais attention à la petite validation bleue du petit coche Instagram qui montre quand tu as des échanges que tu es face à un vrai profil. Parce que ça aussi, des faux profils, il y en a plein sur les réseaux sociaux. J'ai été victime d'usurpation d'identité peut-être une quinzaine de fois avec des gens qui me créaient des comptes spécifiques avec ma tête ou mettaient max.guenny ou mg. Enfin, bref, c'était assez incroyable. Mais j'avais un pote qui bossait dans les réseaux sociaux qui avait permis de fermer tous les comptes que j'avais identifiés. Et toutes les personnes qui suivaient ces faux comptes ont été rapatriées sur mon compte Instagram. Un million de followers. Bingo, bingo. Même chose sur Facebook, les gens sont complètement fous. Il y a quand même des personnes qui sont là pour te copier toutes tes photos de ton profil. Et puis, pour essayer, je ne sais pas, de tromper les autres en leur vendant peut-être des téléphones ou des choses comme ça. Donc, non. Et du coup, oui, parce que sur Facebook, tu mets des choses un peu de famille, etc. Alors, il y a deux choses. Il y a le Facebook professionnel qui est un peu l'extension d'Instagram, mais qui n'a pas la même communauté, qui est une communauté beaucoup plus âgée. C'est Facebook, un premier réseau social et c'est normal. Et j'ai un compte totalement privé où là, je n'ai que des gens que je connais. Donc, lorsqu'on me demande un ami, je n'accepte que les gens que j'ai vus au moins une fois. C'est une règle que je me suis appliquée. On voit que tout est bien réglé, tout est bien marketé. On va passer maintenant à l'appli photo. Ah oui. Il faut que tu me dises en quelques mots, sur chaque photo que je vais te montrer, ce que tu penses de cette personne, aussi bien positivement ou négativement, comme tu veux. Mais ce que cette personne t'inspire. Voilà. Et donc, on commence par Kelly. Kelly, c'est la douceur. C'est mon ami. On est assez pudiques l'un envers l'autre. On peut se confier aussi. Et puis, on arrive quasiment en même temps sur TPMP à l'époque. Et puis… Il y avait eu même une rumeur d'histoire d'amour. En fait, il y avait une petite logique de sitcom, comme on en parlait, peut-être 30 secondes chaque jour, en cumulé. Les gens ont pu s'imaginer des choses. On s'en est amusé avec Kelly. C'est vrai qu'elle me plaisait bien au départ. Ça veut dire quoi ? C'était fabriqué ? C'était fake, cette histoire d'amour ? Non, ce n'était pas fake. Voilà, on s'appréciait et on jouait de cet état, tout simplement. Et donc, tu lui as dit quand même que tu l'aimais bien. Oui, oui, mais j'ai vite compris que je n'étais pas son type. Elle t'a dit quoi ? Je lui ai dit non, mais tu le ressens. Tu vois, c'est palpable, c'est tangible. Et donc, maintenant, c'est une très grande pote depuis déjà plus de 7 ans. Oh là là ! Donc, tu ne t'es pas dévoilé, quoi, en fait. Non, je ne me suis pas dévoilé. Tu as essayé, mais pas vraiment. Non, pas vraiment. Je suis un gros pudique. Un gros pudique ? Qu'est-ce que j'aurais dit ? Le gros et pudique ne vont pas ensemble. C'est un grand timide. Je te montre une autre photo. Cyril Hanouna, justement. Quel boss il est, Cyril ? Il est, c'est un grand professionnel d'une très grande créativité. Et il a cette capacité de donner confiance et de donner sa confiance aux jeunes. J'étais un inconnu notoire lorsque j'ai commencé TPMP auprès du grand public. Parce que j'avais déjà 10 ans de journalisme. Mais il faut oser, quand même, mettre en avant des gens pas connus. C'est, je trouve ça fou. Comment il t'a dit ? Aujourd'hui, il est difficile d'avoir des nouveaux visages. Et touche par mon poste et tout cet univers, C8, permet de faire émerger des nouveaux talents. Comment il t'a détecté, justement, quand tu dis j'étais un inconnu du grand public ? Comment ça s'est passé ? Comment il t'a découvert, alors ? Alors, il m'a découvert par le biais de son équipe. Ça faisait 10 ans que j'étais dans la presse professionnelle médias. Je faisais pas mal d'interviews, d'interventions sur Europe 1, notamment. Et puis, l'ancien programmateur du grand direct des médias d'Europe 1 est devenu rédacteur en chef de Touche pas mon poste. Et à une époque où ils avaient besoin d'experts médias, c'était en janvier 2017, ils ont fait un peu la liste et je faisais partie de cette liste. Et moi, on m'a envoyé un petit SMS, tu veux le faire une fois, écoute, avec plaisir. Tu avais envie, en vrai. Oui, et puis c'est toujours des belles expériences à faire. Je me disais toujours, tiens, je rencontrerai cette anecdote à mes enfants. Ah oui, carrément. Pourquoi c'était un tournant décisif dans ta vie ? Décisif, non, mais c'était une belle expérience. J'ai eu beaucoup de trac avant, mais une fois que j'ai pénétré les studios pour aller se faire maquiller et autres, tout ce stress est parti et je me suis senti tout de suite à ma place. Et tu as pu compter justement sur Cyril dans ça, dans l'intégration, dans l'adaptation d'une bande, parce que quand on arrive, qu'on est nouveau, ce n'est pas évident. Tu es entouré quand même de personnalités, grosses personnalités, grosses expériences. Est-ce que c'est un boss qui met à l'aise, qui pousse ses poulains, qui a un caractère qui fait qu'on se sent bien ? Ma grande chance, c'est d'être intervenu de manière sporadique. C'est-à-dire que je l'ai fait une fois, puis la semaine d'après, puis la semaine d'après, je ne suis pas arrivé comme ça intensément, cinq jours sur cinq. Ça s'est fait très progressivement. Et puis, il y a eu, une fois encore, un alignement des planètes, le départ d'anciennes figures, Thierry Moreau, Nora Malacré, Mathieu Delormeau à l'époque. Et puis, il y a eu, naturellement, ce focus sur le petit nouveau que j'avais. Et j'ai fêté mes 30 ans à l'époque sur le plateau. Tu as saisi ta chance. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, Cyril Hanouna, il est aussi clivant ? Il y a comme un mythe autour de cet animateur. Certains crient au génie, d'autres le détestent. Comment tu expliques ça ? Parce qu'il est populaire. Et vous connaissez très bien cette émission, on ne peut pas plaire à tout le monde. Dès lors que vous touchez des millions de téléspectateurs sur plus d'une dizaine d'années de présence d'antenne, naturellement, vos choix se font très naturellement. Et puis, on le connaît suffisamment, il lit tout à l'antenne. Il n'a aucun filtre. C'est pour ça qu'on l'aime et que d'autres ne l'aiment peut-être un peu moins. Et tu ne trouves pas qu'il y a quand même un peu un acharnement ? Je pense au magazine Complément d'Enquête, on en a beaucoup entendu parler. Ça a fait la lune de l'actualité. D'ailleurs, on n'a rien vraiment appris. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Voilà, justement, c'était pour rien tout ça ? C'était tout ça pour rien, en gros, tu dirais ? Franchement, on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. D'ailleurs, ça a fait un record d'audience sur France 2 à l'époque. Et c'est quand même marquant. C'est comme la première fois pour ce magazine que le présentateur et sa journaliste ont dû justifier du travail qu'ils avaient fait. Franchement, s'il y avait eu vraiment des révélations, pourquoi faire un espèce de service après-vente ? Ça a fait pchit. Ça a fait pchit. Donc, aucun intérêt pour toi. Est-ce que France Télé a fait ? Ça n'a aucun intérêt. J'avais envoyé un SMS à Cyril le lendemain. Masterclass, tout ce décryptage autour du magazine. Ils ont démonté chacun des points. Ben oui, il est comme ça. Il est comme ça. Et alors, c'est ce qui fait son succès. Il ne se laisse pas faire aussi. Il ne se laisse pas faire. Et ça, tu trouves qu'il a raison ? Oui, mais il a raison. Et puis, il faut être droit dans sa boîte. Et comme il le dit souvent, il déteste les gens qui crachent dans la soupe. Ancien collaborateurs qui ont pu ensuite parler sur lui. Mais non, franchement, tu ne craches pas à la main qui te nourrit ou qui t'a nourri. Et pourquoi lui, maintenant, il veut faire, tu penses, à une version bis de complément d'enquête, mais sur France Télé, dans l'autre sens ? Non, c'est un clin d'œil. Il y a sûrement pas mal de choses à raconter. Mais ce qu'elles vont être sympas, tu dis. À voir quand ça va sortir. Tu nous commenteras ça. Sam Zira. Ah, Sam. Comment il va ? Mais il va bien, regarde, regarde, il ne va pas bien. Je crois qu'il produit cette émission. Il ne va pas bien, mais oui. Il est aussi directeur artistique. J'ai vu ça. Alors Sam, on s'est connu sur « Nones of People ». Il avait déjà ce profil très « people ». Voilà, il aimait bien les « people ». Et c'est un bon garçon. Ça fait 9 ans. Il a un super bon fond. Il a réussi à faire un bon virage. Il a sorti des bouquins. Il a ses plateaux télé. Il fait travailler des gens. Franchement, dans sa niche. Une niche qui est quand même très suivie. Ça fait 9 ans. 9 ans déjà ? Oh la vache. Tu pensais, quand tu le connaissais, qu'il aurait cette réussite-là ? Oui, il y a ce côté un peu entrepreneur. Il ne se laisse pas aller. Il fonce. Il y va. Et tu sais qu'aujourd'hui, il essaye de développer sa plateforme comme une chaîne de télévision. Qu'est-ce que tu penses de cette idée d'être animateur, producteur et de lancer aussi des visages, de concevoir finalement une nouvelle télévision presque sur Internet ? C'est une nouvelle télévision. À l'époque, il y avait cette fameuse affaire des animateurs-producteurs. Alors là, on est dans un côté plus positif. Mais c'est exactement le même modèle qui se reproduit dans le sens où, qu'importe le canal sur lequel tu vas mettre en avant ton médium et ton émission, je trouve qu'il a réussi à prendre le bon virage au bon moment en étant une référence dans son domaine et puis en donnant sa chance à des nouveaux talents, n'est-ce pas, Alex ? Vous soyez nombreux à regarder Allo Alex. Allez, on va passer maintenant à l'appli Google. Alors, Google, tu sais, je ne sais pas si tu t'amuses de temps en temps à faire ça. Je ne connais pas Google. Alors, Google, tu ne connais pas ? Oui, oui, tu sais, fais-moi croire ça. Tu sais, on regarde, on tape ton nom et on voit un peu les top recherches sur Maxime Guény. Alors, toi, top recherche numéro 1, tu me disais tout à l'heure, tu aimes bien rester en contact avec tes ex, mais quand même, ta vie amoureuse passionne, mon cher Maxime, puisque c'est couple qui sort. Alors, Maxime Guény, couple. Alors, évidemment, ma question, Maxime, es-tu amoureux ? Non, je ne suis pas amoureux. Oui, je suis amoureux de la vie. Je ne suis pas amoureux de la vie. Non, moi, je veux une vraie réponse. Non, amoureux de Guény, non. Aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, je ne suis pas amoureux. Mais j'ai fortement envie de retomber amoureux. Alors, est-ce que tu as été amoureux il n'y a pas longtemps ? Oui, sort d'une histoire de 5 ans qui s'est très bien passée. Et puis, comme à chaque rupture, il faut se refaire un petit peu une sorte de risette. Et puis, se remettre un petit peu en forme. Et en fait, je ne me suis jamais senti aussi bien que depuis que je suis célibataire. Et donc, c'est-à-dire que ça a été difficile, la rupture ? Oui, mais comme toutes les ruptures, tous les chagrins d'amour. Mais qui dit chagrin d'amour, dit belle histoire d'amour juste avant. Donc, c'est un peu le sens des choses. Et la fin d'une histoire, c'est le début d'une autre aussi. Et ça te fait avancer. Et je me sens beaucoup plus fort aujourd'hui. Tu penses qu'il faut un laps de temps assez long quand même pour se remettre ? Ça dépend des personnes. Parce que 5 ans, c'est long quand même comme histoire. Oui. Mais parfois, il est plus compliqué d'avoir des histoires de 3 mois. J'ai un pote qui a eu une histoire de 3 mois avec quelqu'un. Et il l'a très très mal vécu. Mais il a peut-être plus mal vécu les 3 mois que les 5 ans. Parce qu'en 5 ans, tu as le temps de vivre beaucoup de choses. Des voyages, des choses, des hauts, des bas. Alors qu'en 3 mois, tu peux projeter la vision que tu n'as pas eue avec la personne. Ça peut être plus compliqué. Non, je suis très content de ce que j'ai vécu. Et surtout, je m'entends bien avec mes ex. Donc, ça veut dire que la personne avec qui tu es resté 5 ans, tu as gardé un bon contact avec toi. Oui, oui. Moi, je déteste les conflits. Je veux qu'elle soit contente. Et je veux que je sois content. Et que tout le monde soit bien. Et en bon équilibre. Mais je me sens vachement mieux depuis que je suis célibataire. J'ai pris soin de moi. J'ai refait du sport. J'ai essayé de « glow up » de mon côté. Et j'ai repris mon énergie aussi. J'ai repris mon énergie. J'ai repris un appartement. Mais je suis redevenu moi. Moi-même. Et tu vois que tu protèges quand même bien ta vie privée. Parce que 5 ans, ce n'est pas une petite histoire. Et finalement, ton public, je pense qu'il ne le sait pas. Que tu as vécu une aussi longue histoire d'amour. Et aussi posée. Si j'ai repris un appartement, c'est donc qu'il y avait vie commune. Tout ça. Donc, c'est quand même une grosse page de ta vie. Pourquoi je le communiquerais ? Je ne sais pas. Ton avis sur cette question-là, pour toi, c'est du jardin secret. Non, ce n'est pas du jardin secret. Parce que mes amis proches le savent. Ma famille le sait. Et après, c'est aussi peut-être pour me protéger. Parce que la forte médiatisation que j'ai pu avoir en 2017, 2018, 2019 sur TPMP. A fait que j'ai dû me protéger aussi un petit peu. Oui, donc tes noticances, ça t'a fait peur. Voilà, parce que les gens qui te photographient dans la rue. J'ai connu ça. Bon, ça va. Je ne suis pas au niveau de Cyril Hanouna d'un point de vue de notoriété par rapport au paparazzi ou tout ça. Donc, je suis assez tranquille là-dessus. Mais en vrai, ça reste. C'est bien d'avoir une petite part à soi. C'est tellement important, franchement. Oui, ça, c'est vrai. Est-ce que tu as connu le coup de foudre ? Oui. Oui ? Pendant un prime time. Ce n'est pas vrai. Oui, pendant un prime time de magie, lors des derniers mandrague d'or, j'ai eu le Love at first sight. Mais c'était qui ? Comment ça s'est passé ? Un vrai, vrai coup de foudre comme dans les films ? Oui, je crois bien. Échange de regard et là, je dis, il se passe un truc. C'était une personne d'une équipe brésilienne qui accompagnait des magiciens brésiliens. Et quoi ? Et puis, une petite aventure. Et je suis parti au Brésil. Ce n'est pas vrai. Pour rejoindre la personne. Mais donc, attends, c'est toi qui t'es dévoilé ? Le coup de foudre a été mutuel ? Oui, on a commencé à parler quotidiennement pendant un mois, deux mois, trois mois. Après, cette escapade parisienne. OK. Oui. Et après, tu es parti au Brésil. Je suis parti au Brésil. Complètement fou comme histoire. J'ai traversé l'océan. Mais tu étais plus que... Pour retrouver ma moitié. Et j'y ai pris le plus gros râteau de ma vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé une fois là-bas ? Eh bien, par la maman. Ouais, c'est ça un peu en quelque sorte. Mais attends, ôte-moi d'un doute. La personne n'était qu'à me au courant que tu allais au Brésil pour la retrouver. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Alors, pourquoi un râteau une fois arrivé sur place ? Incompréhensible. Elle n'était pas en état de m'accueillir dans sa vie. Et puis d'avoir, d'entretenir une relation à longue distance. J'aurais été prêt, je crois. Et comment tu as réagi ? J'étais déçu. Tu as beaucoup pleuré ? Non, je n'ai pas beaucoup pleuré. Je t'ai déçu parce qu'une fois quand tu re-rentres en France, non seulement ce que tu as eu comme vision de construction, elle est anéantie. Et tu ne peux plus discuter avec la personne avec qui tu avais pris l'habitude d'avoir des discussions. Oui, sauf que la construction au Brésil, c'est quoi son profil ? C'est une personne qui vit là-bas ? C'est quand même compliqué. Ce n'est pas comme relation à distance. On a déjà fait… Il y a distance et distance. Il y a distance et distance. Oui, mais ça m'aurait permis d'aller en vacances. Non, mais je rêve. Je crois que tu lui as pas dit ça. Mais je rigole. Parce que du coup, je comprends que tu es dans la vieux-retour. Il y a plein d'avantages. Non, mais du coup, ça ne va pas ou quoi ? Oui. Bon, donc du coup, ça c'est une histoire classée. On est resté à lui. Une histoire classée. Qu'est-ce que tu cherches chez la personne idéale ? Beaucoup de gentillesse, de câlins et de gratouilles. Des gratouilles ? Je suis pépère gratouille. Il faut qu'on me gratte le dos. Bon, ce n'est pas très sexy ça quand même. Je sais, je sais. Écoute, tu as 35 ans. Je suis très calin. Dis-moi quand même, je ne sais pas moi. Non, c'est les gratouilles toi. Posées avec ton plaid là dans le canapé. Exactement. Vous savez que quand vous aimez… J'aime bien vous faire gratter. Donc, il y a une certaine forme de fidélité. C'est comme les ours. Je ne veux pas savoir. C'est bon, merci. Je ne sais pas, j'ai lu ça dans une étude psychologique. C'était très drôle. Oui, d'accord. Moi, j'étais sur la personne idéale. Donc, c'est quoi son profil à peu près ? Profil ? Sourillante, feel good. Et puis, dans la compassion, dans l'écoute. Voilà, l'écoute, je pense que c'est le plus important. La bienveillance. Et comment tu rencontres aujourd'hui ? Tu es sur des applications. Tu fais comment pour rencontrer quelqu'un ? Je vais chez Allo Alex. Mytho. Tu ne vas pas me rencontrer, ça fait 10 ans que tu me connais. Si, les applications, tu fais comme tu les en connais. Oui, les applications. Et puis par le biais d'amis. D'amis, d'amis, d'amis en commun. Et comme tu es connu du grand public sur une application, tu fais comment ? Tu peux montrer vraiment ta photo telle que tu es ? Tu mets vraiment ton nom, ton prénom ? Bien sûr. Comment tu fais ? Oui, c'est ça. Je ne mets pas mon nom, mon prénom. Je mets mon prénom. Et puis, je mets mes photos. Et puis, il est déjà arrivé qu'on me reconnaisse. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Mais ils ne se disent pas, genre, c'est une blague ? Ce n'est pas vraiment lui ? Je ne sais pas. Non, mais quand il me voit arriver en vrai… Oui, non, mais merci, mais je ne t'aime pas. Oui, c'est bien moi. C'est bien moi. J'ai la chance. Je suis tombé, franchement, pour l'instant, sur des personnes qui ne me connaissaient ni d'Eve ni d'Adam. D'accord. Donc, tant mieux. Ok. Et donc, tu es à l'aise avec ce type de rencontre, de passer du virtuel au réel ? Oui, ça fait partie de la vie. D'ailleurs, sur les applications, j'ai croisé des profils qui étaient un peu connus. J'ai vu une journaliste de France Info qui était… Enfin, bref. Je ne jure pas le nom, mais… D'accord. Oui, mais je… Oui. De toute façon, après tout, c'est un métier. Ce n'est pas un état de fait. C'est un métier d'être journaliste. C'est un métier, exactement. Mais tu pourrais t'embêter, solliciter ou tu vois… Voilà, c'est pour ça que je t'aime ça. Oui, comme ailleurs. Est-ce que tu veux des enfants ? J'en voulais et avec le temps, je me dis que… Je ne sais pas. Tout va dépendre de la personne. Je le voulais, mais regarde l'état du monde dans lequel on est. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant, à défaut d'avoir des enfants, de créer des belles émissions de télévision ou des beaux spectacles pour les faire rêver ? Donc, tu dis que ça dépend quand même de la personne. Oui, ça dépend de la personne, mais pour l'instant, je n'en veux pas. Et quand tu dis « je le voulais », c'était il y a combien de temps, ça ? Que tu te projetais avec une vie, avec des enfants ? 10-15 ans, tu imaginais ta vie forcément avec des enfants ? Oui, bien sûr, parce que tout part d'un schéma familial. Et j'ai une famille aimante, avec des parents aimants, j'ai deux frères. Donc, effectivement, tu as envie de reproduire un peu ce schéma. Ils t'en parlent de ça, de ton désir ou pas de paterniser tes parents ? Non, pas du tout. Mais à l'époque, quand j'étais tout jeune, mon père me disait « faites pas d'enfants, vous voyez le monde dans lequel on vit maintenant ? » Ils disaient ça en rigolant, évidemment. Parce que tu as deux frères ? J'ai deux frères, deux petits frères. Deux petits frères qui sont, eux, papas ? Non, pas du tout. Non ? Ils ne sont pas papas. Pour l'instant, dans la fratrie ? Pour l'instant, non. On a un petit chien. Oui, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais c'est aussi un engagement. Oui, c'est un engagement. C'est une responsabilité, mais ce n'est pas un enfant. Si ça viendra, ça viendra. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour et ce n'est pas du tout d'actualité. Est-ce que quand tu étais avec la personne de 5 ans, c'était un sujet qui était sur la table, les enfants ? Non. C'était très bien comme ça. Donc, on pensait plus à vacances. Tous les moyens qui auraient été alloués aux enfants, on se l'a approprié. Il était pour vous. Donc, aujourd'hui, tu ne sais pas, tu te laisses porter peut-être au gré des rencontres. Je me laisses porter, absolument. Et tu verras si jamais tu trouves la bonne personne. Exactement. Parce que c'est surtout ça. Pour avoir un enfant, c'est de trouver la bonne personne. Autre top recherche, on a départ TPMP. Évidemment. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi on ne te voit plus ? Tu y es retourné il y a peu de temps dans TPMP. Mais pourquoi on ne te voit plus ? Tu as été pendant, je ne sais pas, tous les soirs. Pendant combien de temps ? Moi, je t'envoyais tous les soirs sur TPMP. Et puis, de moins en moins, et puis moins. Et puis après, tu as basculé sur d'autres programmes de C8 en avant TPMP. Mais pourquoi tu n'es plus autour de la table de manière régulière ? Parce qu'il y a un changement de ligne éditoriale avec un focus sur l'actualité et ayant un profil média et audiovisuel. Et que l'émission en parle de moins en moins. Il était naturel que je sois un peu moins dans le programme. Et puis, il y a eu le comité avec ce virage qui a été pris sur des sujets un peu plus sérieux. Moi, j'ai une légitimité sur tous les sujets liés à la culture, au spectacle. Au média et à la télévision. Donc, très naturellement, j'ai été dans les émissions ayant mon profil. Les versions People du samedi, les versions Aubert à tous du vendredi, les pré-accès. En gros, je faisais autant d'émissions, autant d'émissions qu'avant. Voilà. Sauf sur des créneaux différents. Ça, on te l'a expliqué ou c'est ta déduction ? Ah, c'est ma déduction. Donc, qu'est-ce qu'on t'a dit quand tu n'étais plus autour de la table ? Non, non. On ne parle pas. En fait, vous savez comment ça se passe. Cyril choisit l'équipe qui l'entoure, tout simplement. Et après, s'il ne voulait vraiment plus de moi, j'avais 7 ans que je suis en contrat avec H2O Production. On aurait terminé le contrat et j'aurais été voir ailleurs, tout simplement. Donc, moi, je suis très heureux là où je suis pour l'instant. Donc, tout continue dans le meilleur des mondes. Oui, parce qu'en fait, pour les gens qui nous regardent, en fait, quand tu parles de contrat, tu as un contrat de présence, en fait, dans l'une des émissions du groupe. Exactement. En gros, c'est ça. C'est pour ça que tu as cette émission. Peu importe, que ce soit TPMP, paf, l'émission du samedi, c'est la même chose. Donc, pour toi, c'est une sécurité quand même. À combien ils t'ont mis de nombre d'émissions par mois ? Ou tu sais que quoi qu'il arrive, tu seras dans une des émissions du groupe ? C'est 4 émissions par mois garanties. Voilà. Et c'est le même contrat depuis le début. Ok, tu ne veux pas le renégocier ? Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas renégocié. Tu dis que c'est le même depuis le début. Non, mais c'est le même en nombre d'émissions. Ah, ok, financièrement. Mais j'explose le quota. J'en fais maintenant 2-3 par semaine. Bon, on parlera de l'appli banque dans quelques instants. Un jour, tu m'as dit, pour faire ce métier, il faut avoir le cuir épais. Est-ce que tu faisais référence à des grosses émissions comme ça, comme Touche pas à mon poste, où il y a une surmédiatisation, ou dans les coulisses, c'est pareil, on entend toujours que ce n'est pas tous les jours facile. Tu le penses toujours, ça, qu'il faut avoir le cuir épais pour faire ce métier ? Bien sûr, il faut avoir le cuir épais, parce qu'il y a une forte visibilité. Tu as une responsabilité par rapport à ce que tu dis. Il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Et puis, savoir se protéger. Parce qu'on est dans un métier où il y a quand même beaucoup de jalousie. Tu les vois les jaloux. Tu les sens, toi ? Mais là, je parle parce qu'on parle de départ TPMP. Donc, on reste vraiment sur la thématique de TPMP. Est-ce que tu as senti dans cette émission ? Forcément, on a tous des affinités avec des gens, plus ou moins. Non, mais dans l'univers de la télévision, on les côtoie. On sait qui c'est. Il y a des gens qui ont les dents, qui rayent le parquet. Je n'ai rien contre l'ambition. Et c'est bien d'être ambitieux. Mais, par exemple, je vais vous dire une différence. Il y a remplacer quelqu'un, qui est une chose. Vouloir remplacer quelqu'un. Et vouloir se faire sa propre place. Je suis plus dans cette deuxième option. Donc, qui a voulu te piquer ta place ? Parce que, à la première affirmation, on sent la pointe quand même de les gens qui veulent te remplacer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont essayé de te faire des combats pour te faire des logis. Les places sont quand même très, très, très… Alors, est-ce qu'on a déjà essayé de te piquer ta place dans TPMP ? Je ne sais pas. Mais si tu sais. Je ne sais pas. Mais si tu sais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, il y en a eu. Moi, je sens les gens. Après, à partir de… Est-ce qu'ils ne permettent à leur fin ? Là, je les laisse gérer de leur côté. En tout cas, ça veut dire que toi, à titre personnel, tu n'es pas prêt à faire n'importe quoi pour faire ce métier. Non. Ah, ça, c'est sûr. Est-ce que tu as déjà refusé, par exemple, des choses où tu t'es dit, en soi, ça, je pourrais le faire, mais ce n'est pas en adéquation ni avec qui je suis, ni la personne qui me le propose. Je ne suis pas d'accord avec ces méthodes de faire. Justement, piquer la place de quelqu'un. Tu vois, est-ce que ça t'est déjà arrivé de se trouver face à un cas de figure comme ça ? Non, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai beaucoup de chance là-dessus. Et donc, si je te dis, par exemple, demain, tu te retrouves avec une émission de ton choix, vraiment l'aboutissement d'une carrière sur C8, mais il faut prendre la place de quelqu'un ? Ça dépend comment l'autre personne part. Ah, je suis sûre que tu allais me dire non, Alex. Non, mais tout dépend. Si l'autre personne part pour une autre chaîne, là, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais là, ce n'est pas ça. Mais après, si elle est congédiée, ça dépend. La faute grave qu'elle a provoquée. Il est en train de me trouver des excuses. Donc, tu pourrais piquer la place de quelqu'un. Non, 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 je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Et de toute façon, si ça devait survenir, je serais le mec le plus droit dans mes bottes possible. J'affiche tout. Il y a cette possibilité. Non, en plus, si c'est un pote ou une pote, non, jamais je ne peux pas faire ça. Tu as eu des propositions un peu équivoques pour des boulots, équivoques un peu dans la drague. Oui, équivoques. Tu vois, j'aimerais bien parler avec toi. On entend souvent quand on est une femme, c'est vrai, des femmes qui disent « Oui, j'ai senti que pour avoir ce poste, il fallait aller dîner ou il fallait aller… » Voilà, c'est une réalité aujourd'hui et on en parle de plus en plus. Est-ce que toi, tu t'es déjà trouvé face à ce cas-là ? Franchement, non. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et en plus, j'ai vraiment débuté sur ce qu'on appelle la presse professionnelle. Donc, je ne saignais même pas mes articles. Donc, en soi, la reconnaissance, je l'ai eue vraiment à force de mon travail. Et c'est un métier quand même où il y a beaucoup de sacrifices. À ça. Parce qu'on voit les 60 minutes d'antenne par jour. Mais derrière, il y a quand même beaucoup de boulot et beaucoup de choses. Rien n'est facile, il n'y a pas que les paillettes. Et il y a aussi le public qu'il faut réussir, comme tu disais, à se blinder. On va parler de l'appli Twitter maintenant. Parce que Twitter, c'est un peu l'appli… Oui, exactement l'appli X. Quand je reçois des invités, je sens toujours qu'il y a un peu un flottement autour de cette application. Parce que Twitter, en général, X, pardon, j'ai même du mal à m'y dire. C'est jamais forcément très sympa, quoi. Non, je suis d'accord. Comment tu as appréhendé, toi, les tweets où les gens pouvaient dire, « Ah là, Maxime, il est ringard. » Tu vois, il y a souvent eu cette image-là de toi sur les réseaux sociaux qui est ressorti sur X. D'attaque pas sympa, ringard. Comment tu réagissais ? Qu'est-ce que ça te faisait ? Je t'ai suivi depuis 2009 sur Twitter. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Franchement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Dans la mesure où, dès lors que tu as une attaque, c'est compensé par un très joli mot, une appréciation, un compliment. Et on sait qu'en psychologie, sur 9 compliments, vous allez retenir la critique. Donc, j'ai essayé de travailler là-dessus. Maintenant, quand je le vois, je passe à autre chose et c'est déjà oublié. Mais même au début, parce que je trouve que quelquefois… Enfin, moi, je sais que j'ai eu du mal à le… Ça fait du mal, quelquefois, quand même. Non, non, non. Quand tu ne les trouves pas sympa, tu te dis… Non, mais ça fait partie du jeu, de la télévision, de la notoriété. Si tu es trop faible par rapport à ça, tu coupes les réseaux et tu passes à autre chose. Moi, j'aime bien aller regarder ce qu'il peut se dire. Oui, c'est ça. Mais quand tu vois que c'est UFO202 qui t'a envoyé un message et que le gars ne s'affiche même pas avec sa vraie photo de profil, basta. Tu next. Donc, il n'y a rien qui peut te blesser que tu lis sur X ? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui ne t'a jamais blessé et qui pourrait te blesser ? Il y a des mots qui ont pu être durs, mais après, moi, je fais partie de ceux où je reçois beaucoup d'amour. Et je pense que c'est respectif à ce que tu vas générer comme énergie et comme message. C'est pas parce que j'ai fait une mauvaise critique sur une prestation de The Voice que je vais me faire recevoir sur Twitter. Oui, alors qu'il y a des artistes, quand même, dès qu'ils se permettent de critiquer un programme ou quoi, ils ont un retour de bâton. Oui. Alors, j'ai eu une expérience pas très agréable. Ça, c'était avant la télé. J'avais critiqué un programme de télévision comme ça se fait au quotidien sur X et ça m'est intervenu en pleine poire. C'était quoi comme programme ? Qu'est-ce que tu avais dit ? Je pense que c'était le grand journal ou un truc comme ça, tout dans le genre. Et je ne sais pas, j'ai reçu un message en pleine poire, une critique sur moi-même et de ce jour-là, je me suis donné une seule règle, ne jamais faire un message ou écrire un post négatif sur quoi que ce soit, que de la valorisation, que du positif. Et tu peux aller voir sur mes 10 ans de X. Je ne suis pas remonté jusqu'à 10 ans. Donc, tu fais très attention à toi. Je ne vais jamais chez le médecin, pas très rarement. Ah, tu es ton auto-soigne ? Je ne vais jamais chez le médecin parce que je n'ai jamais de souci. Donc, je n'ai pas de mutuelle. Non, mais non. Mais tu prends le risque quand même si tu as besoin d'une hospitalisation ou quelque chose. Comment tu fais ? Oui, sur le moment. Les dents de sagesse. Les dents de sagesse. Je les ai retirés. Et en plus, je ne les ai retirés pas d'un coup. Un côté droit, puis un côté gauche. Elle a l'angoisse. Et tu sais, à l'époque, tu avais les lecteurs MP3. Ils n'étaient pas assez forts. J'entendais des crrr. Ah, quelle heure. Ah non, tu ne vas pas grasser des dents les gens qui nous regardent. Donc, tu fais attention à toi dans ta santé, physiquement aussi. Oui. Est-ce que ton apparence est pour toi importante ? Mais c'est super important. Quand j'étais en couple, j'ai pris un peu de poids. Parce que, généralement, en couple, tu prends généralement un peu de froid. Parce que, tu es bien. C'est cliché, là, comme il y va, là. C'est vrai, c'est vrai. Je te jure. Et je suis un gros gourmand, en plus. Donc, il y a une période, j'avais atteint, pour le mètre 78 que je fais, 76 kilos, 77 kilos. Et j'étais tout bouffi. Ce n'était pas possible. Et je faisais de l'antenne. Enfin, je me trouvais bouffi. Tu retrouveras, il y a quelques photos. J'ai essayé de camoufler tout ça. Et finalement, j'ai décidé de me reprendre en main, il y a peut-être deux ans. Je suis tombé sur un coach sportif qui m'a donné ce qu'il fallait pour avoir la ligne, perdre un peu. Et c'est fou que j'ai perdu des kilos. J'ai stabilisé autour de 71, 72 kilos. Et le regard des autres a totalement changé. Ce n'est pas vrai. Ah oui, mais tu es beaucoup plus attractif. Tu es beaucoup plus séduisant. Et bizarrement, j'ai eu beaucoup plus de contrats d'un coup. Comme quoi, l'apparence, quand même, elle a son importance lorsqu'on fait le médic. Et puis, c'est un service qu'on rend aux téléspectateurs. Oui, mais il faut faire attention, je pense, en disant ça. Parce que ça veut dire que si on prend trop de poids ou si on est trop pendant bon point, on pourrait du coup avoir moins de propositions de travail, être moins attractif. Je ne fais pas d'étude là-dessus. Heureusement que chacun a son poids de forme et bien avec lui-même. C'est que toi, vis-à-vis de toi-même, tu te disais moins pour moi. C'est que perso, vraiment, c'est que perso. Je me sens bien avec quelques kilos de moins, totalement. Donc, tu as fait attention à l'alimentation, tu dis ? À l'alimentation, totalement. Au sport ? Au sport. J'essaye de m'imposer entre 10 et 20 minutes de sport par jour. Ce n'est pas énorme, mais c'est par jour. Oui, si, c'est quand même pas mal. Voilà, il y a des fois, je suis fatigué, donc je laisse passer une semaine. Et je reprends, j'ai un tapis de yoga chez moi. Ensuite, je me suis mis depuis janvier 2023 au 2024 au yoga du visage. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous connaissez le yoga, vous faites sur le visage, vous faites du massage. Oui, mais les étirements, ça est en pratique. Comme ça, vous étirez, ça permet de redessiner la forme de ton visage, qu'il y ait moins de rides. C'est pour éviter la médecine esthétique, non ? Oui, exactement. Donc ça, tu ne vas pas, tu iras pas dessus ? Non, là, pour l'instant, ça va. J'ai 36 ans, mais je sens apparaître parfois des... C'est là, la modification, comme on parlait. Oui, c'est vrai. Donc, en faisant des massages comme ça, j'ai fait une femme qui faisait ça depuis des années, au quotidien, et qui avait 70 ans, on aurait dit une ado. Voilà, un petit conseil, vous qui nous regardez à la maison, on peut essayer le yoga du visage. Le yoga du visage, sur l'application. Et tu suis la personne de faire ça ? Je pense que je vais essayer. Est-ce que tu as peur de la mort ? Du coup, parce que l'apparence, ça n'a rien à voir, mais la santé, si tu fais attention, que tu ne vas pas avoir de médecin, ça, c'est-à-dire que tu te suis quand même. Bien sûr. Est-ce que tu as peur de la mort ? Oui. Depuis... Non, j'ai peur de la mort, oui et non, mais je suis très spirituel. Donc, je sais qu'il y a une vie après la mort. Ah, tu crois à la vie... Ou alors, la vie après la vie, devrais-je te dire. La vie après la vie. Oui, mais c'est une autre vie, alors. Oui. Là, on est sur une vie très matérielle, avec un corps, une enveloppe physique. Et tu y crois parce que dans ta famille, c'est quelque chose où on est très spirituel et voilà. Ou toi-même, tu as fait des expériences qui te permettent de te dire, OK, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe après, ce n'est pas la fin. J'ai beaucoup lu de livres, Patricia Daré, Stéphane Alix, entre autres que tu as reçus assez récemment, qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube. Et puis, je suis issu d'une famille de voyants. Mes grandes-tantes avaient ce don de voyants, ce médium. Mon grand-père l'avait, ma mère est un peu magnétiseuse. Donc, on est une famille où on ressent, on capte les énergies des gens. Et tu consultes, toi, des voyants ? Oui. Et alors ? J'ai une très bonne voyante, oui. Et alors, je le fais rarement parce qu'en fait, on est tous plus ou moins voyants vis-à-vis de soi-même. À partir du moment où tu es centré et que tu le travailles un petit peu, ton intuition, tu arrives à capter les choses. Tu sais où tu veux. Allez. Et qu'est-ce qu'on t'a prédit ? On m'a prédit que j'allais être chez Alou Alex un jour. Mais il recommence. C'est pour ne pas me répondre. Non, en vrai, que j'aurais assez prochainement une émission à mon nom ou des choses comme ça. Par exemple, on m'avait prédit que j'allais faire du TPMP, que j'allais rencontrer un patron qui allait s'appeler Cyril. La personne n'avait rien, ne connaissait rien de cet univers-là. Ah ouais, ça s'est allé très loin quand même. Mais c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. On m'a dit ça. Oui, c'est incroyable. Et donc la prochaine émission qu'on te prédit, alors c'est quoi ? C'est avec qui du coup ? Alors ça, je ne sais pas. Avec qui ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut être force de proposition. Parce que ce sont des visions à l'instant T. Et cette vision, elle peut se transformer si tu ne prends pas les initiatives personnelles. Oui, mais alors s'il suffit de te dire oui ou non, ce n'est pas vraiment de la médiumnité. Si tu dis, est-ce que je vais faire une émission avec Anne-Sophie Lapix, si on te dit oui ou non, ce n'est pas la même chose que si on te dit, voilà, je vois pour vous telle émission avec tel animateur. C'est ça, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de… un process très personnel derrière. Il n'y aurait pas un peu de radio ? Parce que ça fait longtemps que tu parles de radio. Quel est le projet de radio qui tourne autour de toi ? Je crois que tu avais tourné des pilotes pour faire de la radio, ça n'avait pas fonctionné. Oui, sur des émissions médias, sur des radios nationales, pour assurer les journaux, parler de médias. Pour assurer les journaux ? Assurer les journaux, faire la chronique en quelque sorte, même de l'animation. Ça ne s'était jamais fait parce qu'il y en a d'autres qui ont été positionnés à des moments très précis. D'autres quoi ? D'autres animateurs ? D'autres animateurs, oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un qui t'a piqué ta place ? Non, il a eu sa place. Il a eu sa place ? Et puis, c'est peut-être… moi, je pense… je crois beaucoup au timing. Tout est une question de timing. Et le temps qui m'a été libéré m'a permis de faire autre chose. Pareil, à l'époque de TMMP, où je l'ai fait un peu moins, j'avais un peu plus mes soirées. Ça m'a permis de développer un magazine, de créer mon entreprise, et de me développer ailleurs, de rencontrer des gens le soir, de me faire un réseau, de rencontrer des amis, de me constituer une autre vie. Tout est très, très juste au final. Pour toi, tout est à la bonne place. Et donc, la radio, ça reste un objectif quoi. Europe 1, RTL… Exactement, c'est une très belle radio, totalement. Oui, c'est vraiment les objectifs. Mais vous savez, dans ce secteur, c'est beaucoup lié au réseau, c'est-à-dire aux personnes qui vont penser à vous à un instant T. C'est ce qui s'était passé avec C8. Quand la magie est arrivée sur C8, par exemple, on me l'a proposé parce que j'avais le profil magie, parce que j'avais présenté une émission en prime time, en direct sur C8, de magie. Et je l'ai fait savoir que j'aimais bien cet art à part entière. Donc, quand les mandrages d'or sont arrivés sur C8, après des années sur France 3, Paris 1ère, entre autres, qui avait le profil magie ? C'était moi. Mais pourquoi on ne t'a pas laissé tout seul à l'animation de ce programme ? Pourquoi on t'a mis Charlotte… Ah, mais Charlotte, c'est ma co-animatrice, elle est super. C'est Charlotte Bermont, parce qu'elle était déjà animatrice sur Paris 1ère. Et comme on a la chance d'avoir un producteur, Gilles L'Arthur, que je salue, grand magicien et grand producteur, qui est très fidèle avec ses équipes, c'était la suite logique. Et la co-animation, c'est cool quand même. Oui. C'est bien également. Quand tu tiens ton propre spectacle, c'est bien. Mais en co-animation, tu peux te reposer sur l'autre. Il peut y avoir du ping-pong, de la complicité. J'aime beaucoup ça. C'est sympa. Banque, allez, applis banque de ton téléphone. Comment est-ce que tu gagnes ta vie aujourd'hui ? Est-ce que tu es confortable ? Est-ce que la vie est belle de ce côté-là ? Je suis économe. Je fais très attention. Je consulte peut-être deux ou trois fois par jour mon application. Tu allais dire deux heures par jour, comme ça, grave, non ? Dès que j'ai un peu d'argent, je me mets tout de suite de côté. Mais pourquoi tu as peur de manquer ? Oui. Moi, je fais très attention. Mais depuis petit, ça, ça vient de ces éducations ? Je suis assez économe. Je sais me faire plaisir. Je sais me prendre un taxi quand j'invite. J'adore le confort. Il n'y a pas de problème. Mais je sais faire très attention lorsque je sais que c'est un peu au bord du rouge. Je vais faire manger et manger à la maison. Je vais reprendre le métro. Je fais très attention quand même. Tu invites un date au restaurant ou pas ? Ou du coup, tu fais 50-50 ? J'invite toujours, moi. J'invite toujours tout le monde. Et je suis presque gêné quand on m'invite. Elle seule qui m'invite, tu sais, c'est qui ? C'est Isabelle Morini-Bos, ma camarade de PAF. À chaque fois que je sors ma carte bancaire, elle m'engueule. Elle m'invite à chaque fois. Elle est tellement géniale comme femme. Donc là, ça va, t'es à l'aise avec cette idée de te faire inviter par Isabelle Morini-Bos ? Je suis très gêné quand on m'invite. Moi, je préfère faire des cadeaux que de recevoir des cadeaux. Quand c'est mon anniversaire, quand je reçois des cadeaux, limite, je vais les ouvrir dans mon petit coin, parce que je déteste l'ouvrir dans tout le monde. Et en plus, il faut que ça te plaise. Alors, du coup, tu es super, magnifique. Donc, tu gagnes ta vie avec C8, avec Parc et Loisirs Magazine. Oui, ça y est, enfin. Je te remontre, ça y est. Oui, c'est ça. À l'équilibre, ça fonctionne. C'est une aventure entrepreneuriale incroyable. Parce que oui, tu es président de… C'est ça, j'ai créé la maison d'édition. Les idées de Gaini. On ne peut pas me piquer le titre. Ah ben non, au moins celui-là, comme ça, c'est l'air. Et puis, j'ai 15 journalistes qui bossent pour moi aujourd'hui. On imprime en France, c'est important. On est dispatché dans 3500 points de vente en France. Et on est le premier magazine sur l'industrie des loisirs et des parcs d'attractions. Ça n'existait pas. C'est une belle réussite, en tout cas. Voilà, et on est un trimestriel. En kiosque. Et bien, je lui souhaite longue vie à ce magazine. Applique contact, on continue à découvrir ton téléphone. J'aimerais savoir le contact le plus connu que tu as dans ton téléphone. Oh ben, j'ai lu… Je sais qui… La plupart des animateurs télé, je les ai. Oui. Bon, du Nico, du Céline Ferro, du Céline Lanouna. La personne, tu sais, où on se dit, on a tous le jour où on enregistre un numéro. On se dit, voilà, quand même, c'est super classe. Celui-là, je l'enregistre bien, quoi. T'as une star américaine ? Non, je n'ai pas de star américaine. Un politique, peut-être. Tu vois, un politique, quelqu'un de… je ne sais pas. Non, mais en revanche, j'ai des idoles de ma jeunesse. Des idoles de ma jeunesse qui, parfois, me suivent sur Instagram. Donc, on se suit respectivement. J'étais très fan d'un groupe qui s'appelait S-Club7 dans les années 2000. Et bien, il y en a deux, trois qui me suivent sur Instagram. Tu leur as parlé ? Je leur ai parlé. Non, pas trop, mais j'étais des bons concerts à Londres dans l'équivalent d'un berciste. C'était génial. Ah, trop bien. Donc, on pourrait dire S-Club7 pour toi. C'est un peu la fière… S-Club7, exactement. C'est un peu ma blaine de Proust. Si je te demandais, là, d'appeler une personne que tu ne peux plus appeler, quelqu'un qui nous a quitté, que tu aimerais appeler, ça serait qui ? Non, ça serait mes grands-parents paternels et mon grand-père maternel. Oui, les disparus. On a envie de leur dire… Tu leur dirais quoi ? Écoutez, tout va très bien. Je sais que vous me regardez de là-haut. Et puis, je sais, en un claquement de doigt, appeler les énergies et leurs esprits pour… Que ce soit en quelque sorte des anges gardiens, mais le sont de fait. Tu vois, comme tu crois au fait qu'il y a une vie après la mort, tu es sûr qu'ils sont près de toi. Bien sûr. Et qui te quittent pas et qui veillent sur toi. Il y a suffisamment d'études, il y a suffisamment de témoignages pour ne pas y croire. Là, tout de suite, maintenant, à l'inverse, une personne, vraiment, tu dis… Oh là là, non, je ne veux pas que cette personne m'appelle si le téléphone sonne et tu te dis « Ah non, pas elle, ça serait qui ? » Ah ouais ? On a tous quelqu'un en vrai. Si on n'est pas hypocrite, il y a tous quelqu'un où si on se dit soit la copine reloue, soit les copains relous, ou si un journaliste où tu n'as pas envie de parler. Moi, ce que je n'aime pas, c'est les gratteurs. C'est les gars qui, on s'est vus peut-être une fois en soirée. Il y a récemment, il y a une fille qui m'appelle, mon numéro, bonjour. On s'était croisés une fois dans une soirée où je présentais une cérémonie audiovisuelle. Et elle m'a dit « J'aimerais bien vous inviter à l'APC de Molitor, vous nagez ? » « Oui, voilà, vous parlez de projet, j'aimerais bien être chroniqueuse à la télévision. » Non mais franchement, meuf, on ne s'est pas parlé depuis un an, je ne sais même pas qui tu es, à quoi tu ressembles. C'est vrai qu'il y a le rapport entre vous nagez. Elle m'a voulu m'inviter, je pense, à déjeuner. « Mais ça ne se passe pas comme ça ! » « Ah ben, il y en a eu tant, toi ! » « Il faut y aller avec subtilité, avec diplomatie. » « Oui, mais si c'est pour être hypocrite aussi et faire semblant de s'intéresser à toi pendant un, deux, trois déjeuners pour en finalité te demander quand même du boulot, j'ai envie de te dire, elle est peut-être plus directe, plus cash. » « Oui, mais moi, ça me coupe. » « Oui, c'est ça, allez, à bientôt. » « Et pourtant, au Brésil, j'ai acheté un super maillot de main parce que j'étais le seul au Brésil à être avec un short de main. » « Et ils m'ont tout de suite perçu comme l'étranger de service. » « Tu ne te voyais pas sur la page avec le petit slip. » « Non, non, je ne voyais pas. » « Mais j'en ai acheté un de la marque Banana. » « Ok, on va dire Villebrequin. » « Villebrequin, voilà. » « C'est très brésilien. » « Ah oui, donc ça va. » « En France. » « Oui, c'est pas difficile. » « Et voilà. » « Je le mettrais, je vous enverrais une photo. » « Tu l'as gardée. » « Oui. » « Tu m'enverras une photo. » « Tu t'envoies des textos, tiens, toi. » « Non. » « Non, jamais. » « Destination le Brésil, tu faisais comment ? » « Bah, des textos, tout simplement. » « Et je me mettais de la forme. » « Toi, tout est une question de forme. » « Exactement, de forme et d'esthétique. » « Bon, Max, c'est bientôt la fin de cette émission. » « Bah oui, ça passe vite. » « On a passé un bon moment tous les deux. » « La dernière séquence de cette émission, en fait, c'est que je vais te proposer de me laisser un message dans 20 ans. » « Tu vas prendre ce téléphone-là, tu vas dire « Allo, Alex. » « Et tu vas me raconter ce qui s'est passé depuis ces 20 ans où on ne s'est pas vus. » « Voilà. » « Tu me racontes ce que tu veux, où tu en es professionnellement, comment tu vas dans ta vie, est-ce que tu as eu des enfants, est-ce que tu es amoureux, ce que tu veux. » « Voilà. » « On est 20 ans plus tard. » « Et c'est ton moment pour terminer cette émission. » « Moi, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis encore pour ce nouveau numéro d'Alex. » « Merci beaucoup, Maxime. » « Je te remercie là. » « Merci beaucoup, Alex. » « C'est sur mon répondeur, je ne suis pas là. » « Donc, merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. » « Merci pour ton accueil et ton amitié. » « On te retrouve sur C8. » « On retrouve Parc et Loisirs, magazine. » « Mandrake d'Or. » « Il y a Disney, la tournée. » « Je reprends là, en novembre et décembre 2024. » « On fait les Zéniths de Paris. » « C'est parti. » « Et la tournée des Zéniths. » « C'est sympa, un peu le voyage, le tourbus. » « Ouais. » « Il y a moins de tourbus cette année. » « Mais c'est vrai que c'est une expérience. » « On se pourrait que c'est des rock stars. » « Mais une année de couchette comme ça. » « Je dis ça parce qu'on s'imagine que quand c'est Disney, c'est grosse production et gros budget. » « C'est une grosse production. » « Oui, le show. » « Mais la plupart des artistes aujourd'hui voyagent en tourbus pour gagner du temps, d'un Zénith à l'autre. » « Mais c'est une expérience de vie. » « On s'adapte le bus. » « Merci beaucoup en tout cas, Maxime. » « Je te laisse sur le répondeur d'Allo Alex. » « Merci à vous de nous avoir suivis. » « J'embrasse très fort. Bye bye. » « Je te laisse le message. » « Oui, tu peux y aller quand tu veux. » « Salut Alex, c'est Max. » « Écoute, je te donne rendez-vous dans le hall de Bercy. » « Là, j'ai terminé mon spectacle. » « J'ai mes quelques artistes que je dois gérer. » « Ça se passe super bien. » « Je t'ai laissé une place en carré or. » « On se retrouve juste après en backstage. » « Et après, on fera notre duplex pour notre émission de télé » « Que l'on a prévue pour la rentrée tous les deux en co-animation. » « Je t'embrasse bien fort. » « À tout ça. »